Oui, Alexandre Arenat, 5-1 contre Heist. Un match bizarre, je trouve. Quelle est ton opinion là-dessus ? On peut dire ça un peu, c'est bizarre. On commence bien dans l'entame du match, on a le ballon, on n'arrive pas à marquer. Et eux, sur une action quelconque, ils nous punissent, ils nous mettent un but. Ça fait 1-0 et ça a changé le match puisqu'on perd un peu confiance et on essaie de pousser. On a du mal à marquer et on arrive à égaliser avant la fin de la première mi-temps. Oui, très important. 45e minute, psychologiquement, ça doit être très important pour les joueurs. Ça nous affecte bien pour la deuxième mi-temps. On a bien entamé la deuxième mi-temps après. Oui, effectivement. Quand on fait la différence entre la première mi-temps et la deuxième, il n'y a pas de photo. On est venu avec d'autres objectifs en deuxième mi-temps, c'est-à-dire être plus tranchant, plus méchant devant le but. On l'a bien fait. Je pense qu'on peut mettre encore un ou deux buts en plus si on est encore plus méchant. Mais on a voulu être vraiment décisif sur toutes les actions et on l'a bien fait. Est-ce qu'en première mi-temps, l'équipe a un petit peu sous-estimé, reste comme étant le dernier du classement ? C'est peut-être pas illogique, mais ce n'est pas le cas. On a justement, comme on sait qu'ils sont derniers et que les derniers n'ont rien à perdre, on savait qu'il ne fallait pas les négliger, il fallait les prendre au sérieux. Justement, c'est pour ça qu'on a eu une grosse entame de match. C'est juste qu'il n'y a pas eu la finition et qu'il y a allé avec. Mais on a pu remédier à ça en dizaine de temps. Et on a bien vu qu'on les a respectés, on a essayé de marquer toutes les occasions. C'est la meilleure marque de respect, je pense. Voilà, tu es nouveau à Denner, c'est ta première saison. Quel est ton sentiment là-dessus ? Je me suis bien adapté dès le début. Je connaissais déjà le championnat, mais l'équipe, le staff, le coach, tout le monde m'a bien intégré. J'ai pu faire des bons matchs. J'ai devenu un des meilleurs joueurs, on peut le dire. Oui, c'est grâce à toute l'équipe. Je me sens bien dans mes pieds, dans ma tête, dans mon corps. Donc dès que je peux aider l'équipe à chaque fois, je le fais. La semaine dernière, j'étais suspendu. Justement, je voulais poser la question, est-ce que c'était grave ? Parce que un match contre Allost, pour tous les supporters, c'est le match de l'année. Mes coéquipés m'ont parlé, m'ont dit que c'était un gros match à la maison. Donc j'étais un peu déçu. Mais comme ils ont gagné au final, ça m'a réconforté. Alors maintenant, l'équipe prend 6 sur 6. J'apprends que vous êtes de nouveau cinquième dans le classement général. Je suppose que quelque part, vous pensez à la quatrième place quand même. On prend match par match. C'est dans les têtes, on ne va pas se mentir. Mais on prend match par match. On sait que la semaine prochaine, c'est serein là-bas. Ça va être compliqué. Donc il faut prendre match par match. Et si on fait des bons matchs, des bonnes performances, je pense qu'on montrera, on restera à cette cinquième, quatrième place. Parce que là où il y a du lourd. Mais il y a possibilité, mais il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore 10 matchs. On sait que c'est compliqué avec les terrains en ce moment. Donc on ne peut pas tout le temps faire des gros, gros matchs. Mais il faudra au moins faire des résultats. On va prendre le match de serein premièrement, ensuite on verra. OK. Et ton contrat, ton contrat se termine fin de cette saison-ci ou tu as encore un contrat pour l'année prochaine ? Non, j'ai signé qu'un an. Pour l'année ? J'ai renoncé encore le club de Dender puisque ça s'est fait en fin de mercato. C'est un peu compliqué pour moi. Mais oui, j'ai signé qu'un an. Là, on verra ce qui se passe à la fin de saison. Mais pour l'instant, je suis là jusqu'à la fin de saison. OK. Merci beaucoup pour cette interview, Alexandre. Et encore une fois, félicitations. C'est bon match ici. Merci. Merci. Au revoir.